Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter des produits anti-acné, anti-points noirs, anti-cicatrices mais aussi unifiants, sans aucune irritation. Ce sont uniquement des produits qui sont doux pour la peau et on va également parler des patches hydrocolydes qui permettent de faire disparaître un bouton très rapidement. Alors allons-y, c'est parti ! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la cosmétique pour t'aider à comprendre ta peau, à comprendre les cosmétiques et donc à trouver des produits qui sont faits pour toi. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais donc te présenter quelques produits que j'ai reçus gratuitement de la part de Stylvana. Stylvana c'est un site de vente en ligne de cosmétiques coréen et japonais et si ça t'intéresse, tu as mon code promo qui s'affiche à l'écran et qui te permettra de bénéficier de moins 10 à moins 15% sur ta commande. J'ai donc choisi de recevoir des produits anti-acné, anti-points noirs, anti-cicatrices et aussi unifiants mais des produits qui ne soient absolument pas irritants pour la peau. On va être plutôt sur des produits réparateurs puisqu'il n'y a pas que les peaux grasses qui souffrent d'imperfections, il y a également des peaux sèches et des peaux sensibles. Du coup, je voulais vraiment te présenter des produits qui soient doux pour la peau puisqu'il y a malheureusement beaucoup de produits anti-acné qui ne vont pas correspondre à tous les types de peau puisque bien souvent, ils peuvent être un petit peu trop irritants ou alors un petit peu trop pas séchants. Mais avant tout, je voulais absolument te parler des patches de la marque COSRX. Ces patches, ils permettent de faire partir un bouton blanc très très rapidement sans aucune irritation et sans même aucun ingrédient actif cosmétique. Oui, oui, je t'assure, ils fonctionnent. Je les ai testés plus d'une fois. D'ailleurs, il ne m'en reste plus beaucoup donc je suis assez dégoûtée. Mais du coup, tu dois te poser certainement la question, mais comment ils fonctionnent ? Alors, je t'explique. En fait, ce sont des patches qu'on appelle des patches hydrocolloïdes qui permettent une cicatrisation en milieu humide. Le milieu humide ici, il est très très important puisque la cicatrisation de la peau, elle est favorisée en milieu humide versus en milieu sec. Pour fonctionner, ces patches, ils sont composés d'une couche intérieure contenant un hydrocolloïde. Ce qu'on appelle un colloïde, c'est tout simplement un mélange d'un liquide avec des particules insolubles dans ce liquide qui sont donc en suspension. Mais le mélange paraît homogène à l'œil nu. Alors tout ça, ça peut te paraître un petit peu compliqué puisque après tout, ce sont juste des mots à la suite des autres. Mais t'inquiète pas, c'est très très simple puisque en fait, l'hydrocolloïde qui est généralement utilisé dans ce type de patch, c'est tout simplement la cellulose. La cellulose, c'est un composé de la famille des polysaccharides, donc des sucres. La cellulose, en fait, elle va absorber tout le liquide qui est contenu dans ton bouton. Tandis que la couche extérieure du patch, elle est faite généralement en polyuréthane. Le polyuréthane, c'est un composé qui permet de former un film protecteur face à l'environnement extérieur. Ça permet de limiter les risques d'infection, mais aussi ça permet d'assurer un milieu humide favorable à la cicatrisation. Alors comment utiliser ces patchs ? Eh bien personnellement, je te conseille de suivre ta routine habituelle, c'est-à-dire de te nettoyer la peau, d'appliquer tes produits hydratants, d'appliquer éventuellement tes produits traitants. Mais attention, je te recommande de ne pas mettre de produits trop gras, de ne pas mettre d'huile sur ta peau, sinon le patch risque de ne pas bien adhérer. Et ensuite, tu appliques tout simplement le patch sur ton bouton, tu as différentes tailles en fonction de la gravité de la situation, puis tu laisses poser le patch toute la nuit ou alors en journée, puisqu'ils sont assez discrets comme tu peux le voir. Ils sont premièrement transparents, puis ils vont devenir légèrement blancs, avec notamment une tache blanche à l'endroit du bouton. Ça signifie que le patch a absorbé le liquide de ton bouton. Les avantages de ces patchs, c'est qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est vraiment très très doux pour la peau. Ils ne sont absolument pas irritants, contrairement à d'autres spot treatments qui visent justement à assécher la peau avec des produits comme de l'alcool ou alors des acides exfoliants qui peuvent être un petit peu trop irritants chez certains. Ces patchs, ils vont favoriser la cicatrisation, donc empêcher l'apparition de taches brunes ou alors de taches rouges sur la peau. Mais par contre, il se peut qu'après une nuit ou alors après une journée, le bouton ne soit pas réellement parti. Dans ces cas-là, tu as deux options. Soit tu réutilises un patch tout simplement et tu attends, soit tu peux venir percer ton bouton. Puisque oui, les boutons peuvent être percés, mais les boutons uniquement qui sont à maturation. Et en fait, ces patchs, ils vont faire en sorte que ton bouton, il arrive à maturation beaucoup plus vite. Et si tu sais percer ton bouton, puisque oui, il y a quand même une certaine technique et que ton bouton est arrivé à maturation, tu peux tout à fait essayer de le percer. Et ensuite, il suffit tout simplement de remettre un patch dessus pour favoriser la cicatrisation de ta peau, histoire de ne pas avoir de cicatrices. L'inconvénient de ces patchs, c'est qu'ils fonctionnent du coup uniquement sur des boutons blancs, donc sur des boutons qui vont avoir un liquide à l'intérieur. Si tu as plutôt des boutons enflammés, dans ces cas-là, il te faudra un patch qui contient en plus un ingrédient anti-acné, un ingrédient anti-inflammatoire, comme par exemple de l'acide saïcilique. Mais ce n'est pas le cas de ces patchs de la marque CosRx. Et petite information supplémentaire, tu peux tout à fait utiliser des pansements hydrocolloïdes qu'on retrouve à la parapharmacie. Puisque oui, ce type de cicatrisation existe déjà bien avant les patchs anti-acné, puisqu'on utilise ces pansements généralement pour des ampoules, dont tu peux tout à fait les trouver en parapharmacie. Mais attention, ceux de la parapharmacie ne sont pas destinés pour les boutons, donc ils vont être beaucoup plus épais, donc beaucoup moins discrets, que les patchs anti-acné que tu retrouveras, comme par exemple ceux de la marque CosRx, qui sont vraiment très très fins, et donc tu peux tout à fait les utiliser en journée, sans que ce soit flagrant que tu aies un patch sur la peau. Ensuite, j'ai également reçu le toner Sun By Me, donc de la gamme AHA, BHA, PHA, 30 Days Miracle Toner, puisque dans ma dernière vidéo, j'avais notamment parlé du sérum de la même gamme, et le sérum ne m'avait pas du tout plu, puisque pour moi, sa formulation n'avait clairement aucun sens, il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients actifs, et c'est surtout qu'il y avait beaucoup trop d'ingrédients, c'était une formulation pas du tout minimaliste, et du coup, il y avait un haut potentiel irritant. Mais je voulais te montrer que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un produit d'une gamme, ou alors d'une marque, que ça veut dire qu'on n'aime pas du tout la marque, puisque ce toner, il est complètement différent, puisqu'il y a une formulation beaucoup plus courte, une formulation beaucoup plus minimaliste, et avec des ingrédients intéressants, bien évidemment. Puisque tu as notamment de la niacinamide, donc la niacinamide, c'est notre chère vitamine B3, elle permet de réguler la production de sébum sur la peau, ce qui est intéressant, puisque généralement, les imperfections sont causées par un excès de sébum, qui engendre à son tour un excès de cellules mortes. Donc en régulant la production de sébum, ça permet de diminuer l'apparition d'imperfections sur la peau. Alors d'après les études, la niacinamide fonctionne à un pourcentage compris entre 2 et 5%, ici, elle est à 2%, donc c'est un pourcentage tout à fait correct. En plus, on retrouve également l'actif polyphenol de la société SILAB, qui est un actif à base de lentilles, et qui permettrait également de réguler la production de sébum, donc toujours pour diminuer l'apparition des boutons, mais aussi pour resserrer les pores de la peau. Ensuite, ce toner, il contient des ingrédients anti-acné, dont le plus intéressant, c'est l'hydrolat de tea tree. Le tea tree, on l'appelle également l'arbre à thé. L'huile essentielle d'arbre à thé, c'est une huile essentielle qui a été pas mal étudiée dans le cadre de l'acné, puisqu'elle a un côté antibactérien, donc elle permet de diminuer l'apparition des boutons. Mais attention, ici, on n'a pas de l'huile essentielle, on a un hydrolat d'arbre à thé. L'hydrolat, c'est tout simplement une huile essentielle qu'on est venu diluer, beaucoup, beaucoup, beaucoup diluer. Donc en fait, un hydrolat, il contient les mêmes composés que l'huile essentielle, mais il est moins efficace, bien évidemment, mais il est moins irritant, puisque l'huile essentielle de tea tree, c'est quand même l'une des huiles essentielles les plus irritantes pour la peau. Donc personnellement, je préfère largement avoir un hydrolat qui a un petit peu les mêmes composés, donc la même efficacité, mais qui est beaucoup moins irritant pour la peau. On retrouve également de l'acide salicylique, de l'acide lactobionique, ainsi que de l'acide citrique, donc c'est nos chers BHA, PHA et AHA. Mais clairement, je ne vais pas te mentir, ici, ils ne servent tout simplement à rien, puisqu'ils sont présents à 0,01% ou alors à 0,05%, puisque en fait, Some By Me, ils ont créé une gamme entière. Et le but, c'est que tu utilises toute la gamme entière. Ce qui fait que si tu prends un produit de la marque, en fait, les pourcentages des actifs, ils sont faibles, pour que tu puisses utiliser toute la gamme sans avoir aucune irritation. Bon, personnellement, c'est un système dont je ne suis pas particulièrement fan, puisque je préfère avoir un seul produit avec un vrai, un réel pourcentage d'actifs. Mais bon, c'est comme ça. On retrouve également un extrait de papaye. Alors la papaye, elle est intéressante, puisqu'elle contient de la papayine, qui est une enzyme exfoliante. Donc c'est une enzyme qui va exfolier la peau, mais de façon très très douce. Donc elle est tout à fait intéressante, mais c'est surtout que ce toner, il est complet, puisqu'il contient également des ingrédients hydratants, et il en contient pas mal. Tu vas retrouver des glycoles, de la glycérine, de l'acide hyaluronique, des sucres, de l'alantoïne, de l'adénosine, et même de l'urée. Donc on est sur un produit qui est vraiment complet, qui va être hydratant, qui va être traitant. C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors attention quand même, il contient une huile essentielle de menthe poivrée, qui donne justement une belle odeur à ce produit. Mais bien évidemment que si tu as une peau sensible face aux huiles essentielles, ce n'est pas forcément un produit qui est adapté pour toi. Même si ici, l'huile essentielle, personnellement, je la trouve assez légère. Mais c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. En conclusion, c'est un produit que j'aime bien, puisque c'est un produit qui a une formulation complète, qui a des ingrédients régulateurs de sébum, des ingrédients anti-acné, mais surtout des ingrédients hydratants. Et donc c'est un produit qui va s'immiscer dans toute routine beauté, et qui va apporter justement un petit boost à ta routine. Au niveau de sa galénique, on est sur un toner tout ce qu'il y a de plus classique, donc très liquide, transparent, qui s'absorbe très vite sur la peau. Personnellement, je l'applique directement avec mes mains, et c'est un produit que j'aime bien utiliser, puisque, je répète, il est très très hydratant, et il a surtout un petit côté anti-acné. Ensuite, j'ai également choisi de recevoir le Blemish Spot Clearing Serum de la marque CosRx, puisque c'est un produit qui a une formulation, qui me donnait réellement envie, puisque là, on est encore sur un sérum qui est complet, mais surtout un sérum qui est multifonction. C'est un produit qui est anti-acné, anti-port large, anti-cicatrice, et c'est un produit qui est vraiment réparateur, puisqu'il contient uniquement des ingrédients confort. Il n'y a aucun ingrédient irratant, irritant. On est sur un produit qui réellement va réparer ta peau. Du coup, j'insiste sur le fait qu'il est multifonction, et qui conviendra à beaucoup de personnes, mais surtout, si tu suis un traitement anti-acné, qui a tendance à fragiliser ta peau, à irriter ta peau, tu sens que ta peau est déshydratée, c'est un sérum qui peut tout à fait te convenir. Il contient pour cela 4% de niacinamide, donc toujours la vitamine B3, qui est une vitamine multifonction, puisqu'elle est anti-acné, elle est hydratante, et elle est aussi unifiante. Elle permet de diminuer toutes les taches sur la peau, et donc d'unifier le teint, de redonner de l'éclat à la peau. En plus, on retrouve également beaucoup d'ingrédients hydratants. Tu as notamment des glycoles, de la glycérine, de l'acide hyaluronique. Tu as même des céramides. Les céramides, ce sont des lipides qui sont naturellement présents sur ta peau, et qui permettent justement d'assurer une bonne barrière cutanée. Donc je répète, si jamais tu suis un traitement anti-acné qui a fragilisé ta peau, qui a fragilisé ta barrière cutanée, c'est justement un produit qui est fait pour toi. Les céramides vont permettre, vont faire en sorte que ta barrière cutanée soit fonctionnelle, et donc que tu aies une peau en bonne santé. Mais ce n'est pas tout, puisque ce produit contient également des ingrédients qui vont t'être cicatrisants. Tu as notamment du panthénol, de la scintella asiatica, ainsi qu'un oligopeptide, qui est plus connu sous le nom de EGF, pour Epidermal Growth Factor. C'est un peptide qui permettrait également de cicatriser la peau. Et le premier ingrédient, tu l'auras remarqué, ce n'est pas de l'eau, c'est un extrait de propolis. Le propolis, c'est un ingrédient qu'on retrouve beaucoup dans les cosmétiques sud-coréens. Ils adorent, tout simplement, tu vas retrouver des gammes entières de propolis. Alors c'est un ingrédient qui a un côté antibactérien et hydratant apparemment. Personnellement, je ne suis pas convaincue plus que ça. Mais dans tous les cas, c'est un ingrédient qui ne fait pas du tout de mal à avoir. Donc pourquoi pas ? Au niveau de la galénique de ce sérum, on est sur un sérum léger, transparent, avec une légère odeur d'huile essentielle de tea tree, puisque oui, il contient quand même de l'huile essentielle de tea tree. Donc attention pour certaines personnes. Mais c'est un sérum que je trouve très complet, qui peut tout à fait s'insérer dans n'importe quelle routine beauté. Il s'absorbe hyper vite sur la peau, il hydrate hyper bien la peau. Donc je l'utilise tout simplement en tant que sérum hydratant, en tant que sérum unifiant, en tant que sérum cicatrisant, et en tant que sérum anti-acné. Donc c'est un produit que je recommande absolument. Pour l'huile essentielle de tea tree, je suis d'accord que c'est un grand dilemme, puisque oui, elle est efficace contre l'acné, mais oui, elle peut avoir un potentiel irritant chez certains. Et puis comme d'habitude, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé le produit. Donc si tu recherches des produits sans huile essentielle, dans ces cas-là, reste avec moi, puisque les deux prochains produits, ils sont faits pour toi. Et oui, puisque j'ai également voulu tester le BHA Black Head Power Liquid de la marque Cosseris, qui comme son nom l'indique, est un produit qui permet de diminuer l'apparition de points noirs, mais pas que. Il permet de diminuer l'apparition d'imperfections tout court, et aussi de resserrer les pores de la peau. Donc c'est tout à fait ce produit qui peut réellement apporter quelque chose en plus à ta routine beauté. Pour cela, il contient un hydrolat de sol blanc, et le sol blanc contient de la salicyline, qui fait bien évidemment partie de la même famille que l'acide salicylique, qui est notre fameux composé BHA, dont on a déjà parlé. Alors j'aimerais quand même attirer ton attention sur quelques informations supplémentaires qui sont primordiales. Bien évidemment que le sol blanc, il n'est absolument pas aussi efficace que l'acide salicylique. D'ailleurs, il n'aurait pas de côté exfoliant, mais il aurait uniquement des propriétés anti-inflammatoires, qui sont soit dit en passant tout aussi intéressantes. Mais bon, il faut bien garder en tête que l'acide salicylique est clairement plus efficace. Mais ça ne veut pas dire que ce produit n'est pas intéressant, puisque l'acide salicylique, il ne convient pas à tout le monde. Il peut être un petit peu trop irritant, notamment pour les peaux sèches, ou alors les peaux sensibles. Et dans ces cas-là, ce produit au sol blanc est quand même tout à fait intéressant. De la même façon, dans ce produit, on retrouve de la bétaine salicylique. Alors la bétaine salicylique, c'est tout simplement un ingrédient qui est composé de l'acide salicylique, notre cher BHA, avec de la bétaine, qui est un ingrédient hydratant. Ce qui fait que la bétaine salicylique, c'est un ingrédient qui est beaucoup plus doux, et qui serait d'ailleurs deux fois plus doux que l'acide salicylique, c'est-à-dire que 4% de bétaine salicylique, ça correspondrait à 2% d'acide salicylique. Donc encore une fois, on est sur un ingrédient qui est moins efficace que l'acide salicylique, mais qui est beaucoup plus doux pour la peau. Donc en conclusion, c'est un produit qui va être exfoliant, mais qui va être assez doux pour la peau, d'autant plus qu'il contient également des humectants. Tu vas retrouver de la bétaine justement, mais aussi niacinamide, acide hyaluronique et panthénol, qui a une formulation très minimaliste et donc qui peut convenir à tous les types de peau. Si tu recherches un exfoliant et que tu as une peau assez fragile, assez sensible ou alors une peau sèche, tu peux tout à fait utiliser ce produit. Et j'insiste également sur le fait que ce produit peut tout à fait être utilisé en été. En plus, bien évidemment, il ne contient pas de composés irritants. On est sur un produit qui est sans parfum et sans huile essentielle. Au niveau de sa galinique, il ressemble fortement à une essence sérum, c'est-à-dire une lotion un petit peu plus gélifiée. Je l'applique directement après le nettoyage de ma peau à l'aide de mes mains. La marque suggère bien évidemment de l'utiliser uniquement deux soirs par semaine pour commencer. Et ensuite, tu peux tout à fait augmenter la fréquence d'utilisation. Si tu as une peau qui est comme moi, une peau normale, qui tolère tout à fait les acides exfoliants, ce produit, tu pourras tout à fait l'utiliser au quotidien, dans ta routine. Et pour finir, je voulais absolument te parler d'un produit que j'ai voulu recevoir qui est le BHA Dead Skin Moisture Gel de la marque Purito. Puisqu'on me pose tout le temps la question, j'ai une peau grasse, je ne sais pas quoi utiliser comme crème hydratante, la réponse, elle est simple. Utilise un gel hydratant comme celui-ci. Alors bien évidemment, ici le BHA, encore une fois, c'est de la bétaine salicylate et non de l'acide salicylique puisqu'en fait, il faut savoir qu'en Corée du Sud, l'acide salicylique est réglementé, il ne peut pas être utilisé à de trop hauts pourcentages. Donc en fait, les marques sud-coréennes, elles vont beaucoup plus utiliser les dérivés comme par exemple la bétaine salicylate ou alors l'extrait de sol blanc. Bien évidemment, c'est un avantage et un désavantage. Le désavantage, c'est que c'est moins efficace que l'acide salicylique et il y a beaucoup plus d'études scientifiques derrière. Mais l'avantage, c'est que ce sont des produits qui peuvent être utilisés par tous les types de peau et qui conviennent à tout le monde. D'ailleurs, il y a un autre avantage à utiliser des dérivés, c'est que tous les produits que je t'ai présentés, par exemple, tu peux tout à fait les utiliser ensemble. Alors bien évidemment, il faudra toujours faire un patch test, c'est-à-dire tester le produit sur le bras ou alors derrière l'oreille avant de l'utiliser sur le visage et ensuite d'utiliser les produits séparément. Donc un jour, un produit, un autre jour, un produit et si jamais tu n'as aucun problème que ta peau tolère tous les produits, eh bien dans ces cas-là, tu pourras essayer d'utiliser ces produits ensemble. Pour en revenir au gel de Purito, bien évidemment que c'est un gel qui contient des ingrédients hydratants. Tu vas retrouver un glycol, 5% d'aloe vera ainsi que de l'acid hyaluronique et on a également un autre ingrédient anti-acné. Donc en plus de la bétaine salicylate, on retrouve un extrait de tea tree. Donc là, c'est un extrait de tea tree. Donc personnellement, je ne pense pas que ce soit très irritant pour la peau. Normalement, ça devrait bien se passer mais dans tous les cas, comme d'habitude, fais toujours un patch test s'il te plaît avant d'utiliser tes produits sur le visage. Au niveau de Sagalénique, comme tu peux le voir, c'est réellement un gel, donc un produit ultra gélifié mais qui reste tout à fait agréable et qui s'absorbe ultra rapidement sur la peau. Donc voilà les produits anti-acné, anti-point noir, anti-cicatrice mais aussi unifiants et réparateurs que j'ai choisi de recevoir de la part de Stylvana puisque encore une fois, je répète qu'il n'y a pas que les peaux grasses qui souffrent d'acné et que bien souvent, ça peut être compliqué de trouver des produits anti-acné qui conviennent à tous les types de peau, qui conviennent également aux peaux sensibles, aux peaux fragiles et aux peaux sèches. Donc je voulais vraiment te montrer qu'il y a des produits qui existent, qui sont des produits anti-acné mais qui restent quand même assez doux pour la peau. J'ai également reçu un coffret de la marque Arouarou qui contient des produits de la gamme Wonder au riz noir. Le riz noir est une source d'antioxydants et de micronutriments qui a été associé ici à l'acide hyaluronique pour repulper, pour hydrater la peau. Alors si tu souhaites avoir mon avis sur cette gamme de Arouarou, je t'invite à me suivre sur Instagram puisque je partagerai très très bientôt mon retour sur ces produits. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu et que tu as pu découvrir des produits qui sont adaptés à ton type de peau mais aussi à ton budget. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, prends soin de toi, tchao !